coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant envoyé spécial de Jean Eschnoz aux éditions de minuit donc c'est de la littérature contemporaine c'est pas du tout ce que je peux lire d'habitude en young adulte donc ça m'a beaucoup beaucoup changé ça m'a fait du bien dans certains sens parce que le young adulte j'ai l'impression que c'est un petit peu toujours la même chose les mêmes schémas les mêmes personnages les mêmes univers ont finalement on retrouve assez peu de choses très singulières donc je voulais un petit peu essayer autre chose et puis ça fait à peu près un an un an et demi que je l'ai maintenant dans ma palle et je m'étais dit bon il va falloir que je sorte à un moment donné donc c'est chose faite maintenant dans ce roman on va suivre constance qui est une jeune femme un petit peu bête un petit peu nunuche qui va se faire kidnapper par des personnes pas du tout professionnelles qui vont faire ça un peu à l'arrache et qui s'y prennent comme des manches très clairement mais comme constance est un peu bête comme je le disais elle va se laisser faire elle va pas du tout se rebeller ni quoi que ce soit et donc elle va se retrouver dans le fin fond de la france dans un trou complètement perdu elle va passer des semaines et des mois là à attendre à attendre que qu'on lui explique ce qu'elle doit faire pourquoi elle a été kidnappée et en fait on apprend tout ça uniquement vers le milieu du roman donc en fait pendant la première moitié on ne sait pas du tout ce qui se passe et on est comme constance on sait pas vraiment à quoi on la prépare on sait pas pourquoi est-ce qu'on l'a fait attendre comme ça et puis ensuite ben on apprend que qu'elle doit être envoyée en corée du nord pour essayer de renverser le régime rien que ça voilà sachant que ben elle est pas agent secrète elle elle a rien de spécial elle est plutôt bête et voilà comment est ce qu'elle va faire pour pour s'en sortir moi je l'ai pris vraiment à la rigolade l'auteur nous fait des blagues nous fait des scènes complètement hallucinante complètement bête complètement idiote il n'y a aucun personnage qui est vraiment très intelligent là dedans il ya des personnages qui sont un petit peu torturé est clairement brisé par certaines choses de leur vie mais il n'y a pas de personnages qui sont vraiment très rusé très intelligent on a aussi le mari de constance qui s'appelle lou qui lui a fait carrière dans la musique mais maintenant c'est plus très prolifique et il s'en sort plus parce qu'il n'arrive pas à composer n'arrive pas à trouver d'idées intéressantes donc lui aussi de son côté ben quand il va voir que constance est kidnappé il sait pas trop comment comment faire en fait et on se rend compte assez rapidement qu'il va rien faire du tout voilà donc c'est un roman qui se moque un peu j'ai l'impression des romans d'espionnage des romans un petit peu policiers tout ça il ya beaucoup de moments très marrant où l'auteur tourne en ridicule les personnages où les situations sont poussées à l'extrême et où voilà j'ai eu l'impression fait que l'auteur voulait vraiment nous faire rire avec son livre plutôt que nous faire passer un moment où on allait vraiment réfléchir et où on allait avoir peur pour les personnages et quand la fin arrive en fait on pouvait pas s'attendre à une autre fin que celle là je pense mais je me suis dit tout ça pour en arriver là finalement et d'un autre côté comme je vous disais c'est pas le but de l'histoire donc je pense que c'est un roman si vous aimez tout ce qui est un petit peu tiré par les cheveux un petit peu un petit peu idiot je pense que c'est un roman qui peut vous plaire très certainement parce qu'il ya vraiment beaucoup de ça là dedans et moi j'ai passé un bon moment de lecture même si c'est pas le genre de livre que j'adore d'habitude mais j'ai bien aimé parce que justement ça me faisait changer de choses changer de lecture donc voilà si vous avez envie de le lire n'hésitez pas c'est très sympa et et voilà je vous le conseille voilà c'est tout pour ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez lu ce livre n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao